Salut mes chers élèves de deuxième année moyenne, alors dans cette vidéo, je vais vous donner une révision générale pour la séquence numéro 1, la légende, c'est le projet 3 bien sûr, donc les leçons pour la séquence de la légende. Alors la vidéo, je vais vous donner une explication. Et des exercices et des questions, la nominalisation, une explication, la leçon du pronom relatif qui, des exercices et des questions de sujet, le passé composé, très très bien expliqué, je vais vous donner une leçon d'idem, il est très très bien expliqué avec des exercices, et la dernière leçon c'est l'accord du participe passé, vous allez la trouver, la leçon bien expliquée avec des exercices, avec des exemples de sujets. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite. Bon, la première leçon, la première leçon, c'est la nominalisation. La nominalisation. Alors, maintenant, on va comprendre la leçon, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est la nominalisation, et ce qui va nous donner un sujet sur les sujets. Alors, je vais vous donner un exemple nominalisation, maintenant, on va vous donner un exemple nom. D'accord ? Alors, le nom ou l'isem. Nom ou l'isem. La nominalisation, il y a le fait que je transforme un verbe ou un nom. Je transforme un verbe en un nom, on se met la nominalisation. Voilà. Quaïda, où j'teقول, pour former un nom à partir d'un verbe, bach n'kouwen ism intilaquen minfail, pour former un nom, voilà, menhage de nominalisation, pour former un nom à partir d'un verbe, minfail, wach n'dir, j'ajoute au radical du verbe, j'ajoute au radical du verbe. يعني, on-zif le jidr ta'al-fail. Alors, gana, j'ajoute le radical du verbe, n'achkam le jidr ta'al-fail, et je lui ajoute au n'diflu un suffix. Wous, mait a un suffix ? Un suffix, j'yai un groupe de lettres, m'dimwa, a un ahrof, li n'difuha, f la fin du mot, bachi y'a adeina maina wach d'a khurta'al-mo, hada hua le suffix, woudou k'n'chufuu très 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 bia. Alors, hana, les 4 mots importants, hana, fad l'qaïda, andi 4 kèlmètes mouhima. le nom est l'esm le verbe est le fél le radical est le dire le terme ou le verbe ou le suffixe qui est le nahaie qui est le terme à la fin du mot pour former un nom pour nous faire un nom à partir d'un verbe on va essayer de nous faire un nom et nous allons dire le radical le terme ou le verbe et nous allons faire un suffixe Alors, bien sûr, nous allons le faire très bien avec des exemples Alors, je vais prendre un exemple, le mot Nous avons le verbe laver Nous avons le verbe Pour former un nom à partir d'un verbe Alors, nous avons le verbe Le verbe laver Nous allons le verbe laver Nous allons le verbe laver Alors, je prends le radical du verbe Nous allons le verbe Nous allons le verbe C'est facile Pour que nous avons le radical du verbe Nous allons l'infinitif Alors, il n'y a qu'un er Il n'y a qu'un ir Il n'y a qu'un l'infinitif On n'y a qu'un l'infinitif On ne mettrai le radical Qui m'a dit l'av Alors, je prends le radical du verbe Je prends le radical du verbe Et je lui ajoute un suffixe Nous allons le suffixe Qui m'a dit le suffixe Néhaya, il y a âge Alors, qui m'a dit le suffixe C'est le radical Alors, nous allons le dire Alors, nous allons l'infinitif On n'y a qu'un l'infinitif Nous allons le radical du verbe On n'y a qu'un l'infinitif J'ai plusieurs suffixes J'ai plusieurs suffixes Que je peux ajouter Pour former un nom Alors, les suffixes Que j'ajoute pour former un nom Qui m'a dit l'infinitif Plusieurs Bon, les suffixes C'est les plus couramment utilisés Il y a beaucoup d'autres suffixes Des suffixes C'est les plus couramment utilisés Les suffixes C'est la première année Mais nous allons l'infinitif Au fil des années Bon, le premier suffixe C'est l'assion Le premier suffixe C'est l'assion Ou l'assion En général Sion en général C'est l'assion C'est l'assion C'est l'assion Etc Mais Nous allons l'assion Alors, le suffixe Il y a quelques verbes Pour qu'il y ait des noms Par exemple Le verbe former 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 Alors, pour qu'on appelle Tashkiel Je vais effacer Comme nous avons dit Er Nous allons le radical Le radical N'y ait l'assion Pour qu'il y ait la formation La formation Le tashkiel Alors, former Nous allons utiliser Le suffixe Asion Pour trouver La formation Qu'il y ait un autre suffixe Le suffixe Par exemple Le verbe Rince Le verbe Rince J'efface Er Je laisse le radical Il y a tenu Le rinçage Qu'il y ait un autre suffixe Le suffixe Mon M E N T Plus précisément E M E T Par exemple Le verbe changer Verbe changer J'efface L'infinitif Je laisse le radical Change Ça me donne Le changement Le changement Voilà Il y a une question La question Quand est-ce que J'utilise Un de ces suffixes C'est-à-dire Qu'il n'y ait Qu'il n'y ait Est-ce qu'il y ait Ce verbe Il y ait Asion Ou L'âge Ou L'âge Il y ait En vérité Il y ait 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 Au fur et à mesure Que j'utilise Le français Que j'utilise La langue française Que j'utilise Les verbes Que j'utilise Les mots Par exemple Par exemple Lavage Lavage C'est un mot Qui est connu Alors par exemple Lave Qui dit Le nom Le nom du verbe Lave Non c'est impossible Lavement Non c'est impossible Lavage Oui Lavage Voilà C'est comme ça Donc C'est pour ça Que les Les Des maths Même chez Réadien Genre Ne fahim La leçon Ne fahim Les exercices C'est bon Non Hadi Loura Laisem Le rassin Loura Wittai Il koune Il koune Il koune Il koune Beaucoup De moun Koune Nqaral Koune Nesma Hakda Bish Hakda Bish La langue Taï Tassin Voilà Donc C'est ça La leçon Elle est Très simple On va voir Maintenant Hade La leçon Qui fèche Diff Les sujets D'examen Alors Les exercices Qu'on va faire Hade La leçon Rahim Diro Humb La même Façon Li Idjou Biha F Sujet Tarkom Alors Nafs Tariqa Li Tattrah Biha Hade La leçon F Sujet Hade 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 Les exercices Alors On va Prendre Le premier Exercice Tarnak Kali Nominalise Les verbes Suivants Alors La question Dikon Sujet Ou Shib Tariqa Hade Nominalise 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 Transforme Le verbe En Alors Lihna Kima Koutchoufu Ata Kom Des verbes Ou Kalkom Nominalise Les verbes Sma Koulu Houm Lihna Alors Qu'est-ce Que Je Fais Kima Koul Narbila Je Prend Le verbe J'écris Sans Radical J'écris Le radical Ta Kima Koutchoufu J'ai Effacé L'infinitif Ktib Encourage Premier Verbe C'est Encourager Alors Je ktib Encourage L'hack L'er M'a Ktib Hesh M'bعد Hna L'hazm N'fakr Fle Sufix L'hazm N'zidu Bax N'hazm 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 Alh L'hazm Kima Koutchoulu L'hazm Koulu M'an Dish Kaaida M'an Kdrsh N'hazm Koulu Koulu Kaaida Fla N'hazm Hazm 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 Encouraj Sion Est-ce que M'alfa N'hazm Encourage Est-ce que M'alfa N'hazm Encouragement Très bien Alors Kant Kafi Had Kha 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 M'alfa Sme Kha Mette Encouragement Encouragement Alors Je vais Mettre E M ENT Encouragement Voilà Bien sûr Sans oublier Le L Le Le Normalement Le Puisqu'il y a un E Alors Je vais mettre L' Donc L'encouragement L'encouragement Alors Transformer Le verbe Transformer Je vais Je vais Faire la Mème Chose Je vais N'accourager Alors Je vais Effacer L'infinitif Je vais Écrire Transform O M'an Ketip E R Et Je vais Ajouter Alors Est-ce qu'on Cule Transformage Est-ce qu'on Cule Transformement Ou Est-ce qu'on Cule Transformation C'est la Transformation La Transformation Transformation Alors C'est la Transformation Et attention Les suffixes Les mots Qui se terminent Avec les suffixes Sion C'est des Noms Féminins Par contre Les noms Qui se terminent Avec le suffixe Ement Ou le suffixe H C'est des noms Masculins Donc Je vais Mettre Le Attention Le dernier Verbe C'est le Verbe Classer Le verbe Classer Je vais Écrire Classe C'est Est-ce qu'on Cule Classation Ou Est-ce qu'on Cule Classement C'est le Classement Voilà C'est le Classement Qui m'a Cule Les noms Les noms C'est des noms Masculins Alors Je vais Mettre Le Alors Voilà C'est la question Qui Dini Alors Il y a la question La transformation De verbe En nom La nominalisation Des verbes T'a Dini Nominalise Les verbes Suivants T'a Dini Transform Les verbes En nom Jani Chouwil Afahal Asma Kima Iqdari Iqtihali Dans un Tableau Iqtibli 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 Iqtihihna 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 La deuxième Faisnihihna La leçon C'est Iqtihihna B'SOUAL Iqtihihna Iqtihihna Complète Le Tableau Complète Le Tableau Rax Iqtihni Un Tableau Comme Ça Ou Il Va Me Demander De Le Complayter Alors Le Tableau Il me demande de diviser le mot en radical et suffixe. Par exemple, le premier mot, le mot entraînement. Alors, le suffixe qui m'a raconté, c'est E-ment. Alors, je vais écrire ici, il y a dans le radical, c'est E-ment. Au suffixe, c'est E-ment. Voilà. Attention, il y a une case, il y a dans le verbe. Alors, il y a dans le radical, entraîner, il y a dans le verbe entraîner. Opération, le radical, opère. Mais ici, c'est le suffixe. Kif-kif, il y a dans le verbe, on dit le verbe opérer. Z-E-R, là, il y a dans le radical. Finition, finition. Le radical, c'est fin. Et is-sion, is-sion, c'est le suffixe. C'est le suffixe. Finition, finition. Alors, le verbe, bien sûr, je vais ajouter, là, I-R. Attention, c'est le verbe finir. C'est le verbe, le verbe finir. Là, là, je vais ajouter I-R. Finir. Voilà, donc c'était ça la leçon de la nominalisation. Le maïnat, le traité, le traité, le traité, le traité, il y a dans le cadre de la variante. Très, très bien. J'espère que vous avez compris. Il me laisse sa question. Le commentaire, je vais essayer de lui répondre. Je passe directement à la deuxième leçon, là. Alors, il y a la séquence. Il y a le pronom relatif qui. Alors, le pronom relatif qui, c'est un pronom relatif. Qui m'a dit l'arbi, lavi ou la lati. Qui m'a dit l'arbi, lavi ou la lati. C'est un pronom relatif qui, c'est un pronom relatif. Alors, le pronom relatif. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui. Elle précise le nom qui la précède. Je répète. La proposition subordonnée relative, il y a la phrase qui commence par qui. Proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif qui. En fait, elle précise le nom qui la précède. Donc, elle précise le nom qui la précède. C'est un pronom relatif qui est introduite par un pronom relatif qui est introduite par un pronom relatif. Alors, la proposition subordonnée relative. Ou la nous-advahe, nous-advahe le kelmah ktar. Par exemple, j'ai une kelmahe une maison. Une maison. Qui n'a qu'une belle maison. Belle maison. Là, là, c'est un adjectif. Wadvahe le kelmahe ta'la maison. Il y a une belle. Jameela. Le kelmahe du nom. Kif kif d'arnae. Qui n'a qu'un par exemple, un pull. Un pull. Trico. Pour préciser le ma'na. Kitar n'a qu'un pull en l'ann. Trico, tassof. Un pull en l'ann. Alors, hana, kelmahe en l'ann. Waddaht biha le ma'na ta'la non. Donc, c'est un complément du nom. Tariqa telle ta'fil français l'inwaddaht biha le ma'na ta'la non. Men rire l'adjectif. Ou men rire le complément du nom. Hiya haadi. La proposition subordonnée relative. Li tib dab ki. Par exemple, n'a qu'un pull. Les enfants ki jou. Les enfants ki jou. M'an ta'l atfal al-lazina yil'abun. Atfal li rami yil'abun. Drari li rami yil'abun. Alors, hana, kelmahe les enfants. Waddaht li ma'na ta'haf. Un subordonnée relative. Li hiya ki jou. Ki jou. Voilà. Donc, l'ahna, haawilt tabarki chafawiyun. Ani n'wassal kum il ma'na ta'la subordonnée relative. Alors, on va prendre un exemple, bien sûr. Pour mieux comprendre. Alors, l'ahna, l'exemple que je vous ai donné. Hwa. Tu connais l'élève. Ki yi ta'rivi en retag? Alors, c'est qu'il s'il yabun. Tu connais l'élève ki yi ta'rivi en retag? Est-ce que ta'arruf t'ilmide l'li j'a mat-a-khar? Hel ta'arruf t'ilmide l'li l'azi j'a mat-a-kharan? Donc, hiya, laxdu belli le mot l'élève. Remarkez ki le mot élève, l'élève. L'u kan ma zedti ma'haad la subordonnée relative, yi bqa l'ma'na ta'u mu b'hem. Ma'la bali chanaya wushman élève rak tahdhar alih. Ma'ki kult l'élève ki yi ta'rivi en retag? Wuddaht l'ma'na ta'l'élève? En utilisant, bis t'i'mel, hedi la phrase li t'abda bki, li n'semmiha une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative, n'armazalha p-s-r. Ou hada le ki, hada, li huwa li ma'nahe l'lavi ou l'lati ou l'liji fi ou la proposition subordonnée relative, li t'abda bih la proposition subordonnée relative, hada n'semmiha un pronom relatif. Un pronom relatif. Ou hada, li t'il ma l'liji ya juste avant ki, ça c'est le nom. Hada huwa l'isem li rahitout b'hafih, la proposition subordonnée relative. Alors, normalement c'est très très clair, je répète. Alors, j'utilise hadi la proposition subordonnée relative, hadi la phrase li hiya, elle commence avec un pronom relatif. Un pronom relatif, n'ustamilha l'awesh, pourquoi je l'utilise? Je l'utilise pour préciser hada le nom. Bish n'waddaح l'ma'na ta'had le nom l'ijay juste kb'lha. D'accord? Voilà, donc on va faire des exercices sur hadi la leçon pour mieux la comprendre. Alors, on va commencer par le premier exercice. Premier exercice, kifash qalli, qalli souligne la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. Alors, bon, ça c'est la première question li kapab jikom. Souligne la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. Néyo, la question t'a l'exercice 1 et la question t'a l'exercice 2, hadi vuma, le genre de question li di obzef. C'est-à-dire, souligne la proposition subordonnée relative, encadre l'antécédent, ou la entoure le pronom relatif et souligne l'antécédent, ou la souligne l'antécédent et entoure la proposition subordonnée relative, etc. L'essentiel, hada ou les trois propositions subordonnées relatives, antécédents et pronoms relatifs. Hada et l'ata, ils vont vous les demander. Que ce soit vous souligner, ou la vous entourer, ou la vous encadrer. D'accord ? Alors, la proposition subordonnée relative, c'est la plus facile. N'alfa, facilement, parce qu'elle commence par qui, jusqu'à la fin de la phrase. Le pronom relatif, kif, 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 c'est très facile. Le pronom relatif, c'est qui ? Pra l'antécédent, l'antécédent, c'est le nom. Le nom qui est placé avant le pronom relatif. Ou al-kil ma l'imta'al-gabiha, l'imta'al-gabiha, le pronom relatif. Donc, je commence. Par exemple, premier exercice, khali, souligne la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. La phrase hiya, tous les matins, j'observe les enfants qui vont à l'école. Tous les matins, les enfants qui vont à l'école. Alors, n'ayant, je cherche la proposition subordonnée relative. Khali, la proposition subordonnée relative, elle commence par qui ? Elle commence par qui, jusqu'à la fin de la phrase. Qui vont à l'école. Qui vont à l'école. Donc, qui vont à l'école, c'est une proposition subordonnée relative. D'accord ? L'antécédent, huwa le nom, limta'al-gabiha, le pronom relatif. Donc, le nom, l'idjei, juste avant le pronom relatif. Li huwa hna'ya ful halahedia, c'est les enfants. Alors, j'encadre l'antécédent, haulik, l'antécédent. C'est les enfants, c'est l'antécédent. D'accord ? Le deuxième exercice, voilà, exercice numéro 2. I shibbeh, bien sûr, i tshibbeh, huwa ni recul, comme ils vont vous demander l'antécédent, la proposition subordonnée relative. Si vous voulez le pronom relatif. Alors, hnaf, l'exercice 2, elle est entoure le pronom relatif et souligne l'antécédent. Entoure le pronom relatif et souligne l'antécédent. La phrase, hiya, la police a arrêté le criminel. Qui était en fuite ? Qui était en fuite ? Alors, le pronom relatif, huwa ki, bien sûr, entoure le pronom relatif. Je vais entourer ki, c'est le pronom relatif. Et souligne l'antécédent. L'antécédent, huwa le nom, l'ijay, juste avant. Le pronom relatif, c'est le criminel. Donc, le criminel, huwa l'antécédent. Voilà. Alors, na'awoud had le genre de question, huwa l'ijilktar. Wolli fihrachin demandi, wulkam, l'antécédent, la proposition subordonnée relative, wulla, le pronom relatif. Alors, l'haja, l'li talbou, halkom diru, ha. Kalkom souligne, tu souligne. Kalk entoure, tu entoure. Kalk encadre, tu vas encadrer. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier exercice. Il est le plus facile. L'exercice numéro 3, huwa l'exercice lii htajjmen koum chouiya, tarakiz, hui htajjmen koum chouiya khadman. Alors, fl'exercice, huad le genre de question, huad nuh min l'asaila. Rahi, maddil koum, deux phrases. Hade, les deux phrases, fihom une répétition. Fihom te karar, tarakil moi. Ou kalkom, tu évites la répétition. Hale, hade, te karar. Hade, le fiplasat, hade, la répétition. Tu utilises le pronom relatif ki. Wushmant ta, wusharani. Par exemple, Hena, il a dit, Nabil et Salim sont des cousins. Nabil et Salim sont des cousins. Les cousins s'entendent très bien. Les cousins s'entendent très bien. Alors, Hena, qui a donné une question comme ça, quand il me donne une question comme ça, qu'est-ce que je fais? Alors, nous, déjà, nous avons le mot qui est répété. Nabil et Salim sont des cousins. Les cousins. Alors, des cousins et les cousins. Hade, m'humma, les deux mots qui sont répétés. L'y a la, hame, qa'di, n'y t'karro. Qu'est-ce que je fais? Je vais effacer le deuxième mot qui se répète. Hade, l'kylmette deuxième, l'y a la, hâte ta'awed, l'y a ta'awedit, plutôt. Hade, l'hame, hiha. Je vais la remplacer par ki. Ne remplacerha par ki. Vous ne faites pas la proposition subordonnée relative ki s'entend de très bien. Nous ne faites pas la directement. Voilà. Hade, l'hame, 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 l'hame. D'accord? Ça va me donner, ça va me donner. Nabil et Salim. Nabil et Salim sont des cousins. Sont des cousins. Qui, qui s'entendent très bien. Voilà. Qui s'entendent très bien. Bon, je répète. Je répète encore une fois. Ki midli quand il me donne deux phrases. Ki ma haka fi hum une répétition. Fi hum un mot qui est répété. Oui, qu'olif la question évite la répétition en employant le pronom relatif ki. Qu'est-ce que je fais? Bon, je prends les deux phrases. Je cherche le mot qui se répète. N'humusons à le kelmali qaadat dkarar. Ki ma fi l'hala hadil kelmali rahi. Elle se répète ou ma lèque les cousins. Qu'est-ce que je fais? Je prends le deuxième. Tani, machi l'ouel. Le deuxième mot qui se répète. Je l'efface. Et je le remplace. N'hatt fi plastu tamaman. Fi makanu tamaman. Je vais mettre le ki. Han hatt ki. Nabil et Salim sont des cousins qui s'entendent très bien. D'accord? Kien j'yen, je serech l'afraze hadil. Nabil et Salim hum un aqarib. El aqarib yit fahhmoum lih. Alors, Nabil et Salim hum aqarib. Liit fahhmoum lih. D'accord? Voilà, donc c'était ça la leçon. La proposition subordonnée relative. Et le pronom relatif ki. J'espère que vous avez compris. Il a comme eishkel, khali huli, fles commentaire. D'accord? Je passe à la prochaine leçon. Où il y a le passé composé. La leçon lit beaucoup d'élèves il qafiha des problèmes. Mais il suffit yifhamha. B'rb b'incha'Allah il va plus trouver de problème. C'est le passé composé. C'est une leçon de conjugaison. Dars ta'tasrif. Alors, le passé composé, c'est un ton. Zaman. Zaman, je conjucue les verbes. Normal. Alors, alasemminah composé. D'abord, le passé ou almadih. Alasemminah composé. Composé, m'intaham mo rakkab. Met rakkab. Donc, gheed nusma akkalmet composé. Met rakkab. Nufham billi. Le verbe fiha hikoun mitkououn minzoudi huwayed. Il va être composé de deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. L'auxiliaire. L'auxiliaire, le verbe avoir. Ou la le verbe être. Le verbe avoir. Ou la le verbe être. Conjugé au présent. Et je vais expliquer. Donc, nous allons vous faire très très bien. Alors, si nous nous pensons. Nous avons déjà le verbe avoir et le verbe être. Mais nous nous pensons bien comme il faut. Je les ai écrits. Maintenant, nous avons le verbe avoir. J'ai. Tu as. Il ou elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Pour le verbe être. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. D'accord? Donc, c'est très important d'apprendre la conjugaison du verbe être et du verbe avoir. Comment je fais être et avoir au présent. C'est impossible de conjuguer un verbe au passé composé. D'accord? C'est impossible de conjuguer un verbe au passé composé. L'animale, j'ai. Je vais la montrer d'abord être et avoir au présent. Bon. Hérie, on dit avoir ou bien être. Alors, ¿qu'est-ce qu'on va avoir avoir ou bien être? Ou bien être. On voit être en fait que nous nous sommes. Bien. On va entendre. On va dire encore. composé. Donc, je vais vous parler de l'autre. L'autre chose, c'est quoi ? C'est le participe passé du verbe. Je pense que c'est le participe passé du verbe. C'est un mot qui se forme à partir du verbe et selon le groupe du verbe. Je veux dire, on a un mot qui se forme à partir du verbe et selon le groupe du verbe. Qu'est-ce que c'est le groupe du verbe ? C'est un verbe du premier groupe. Je vais effacer le « er » à l'infinitif. Les verbes du premier groupe sont les « er ». Donc, on a un verbe du deuxième groupe. J'efface « ir » et je mets un « i ». C'est un verbe du troisième groupe. Là, j'ai beaucoup de terminaisons. J'ai beaucoup de terminaisons. Troisième groupe, toujours, ils n'ont pas de règles. Donc, on a un verbe à force d'entraîner avec eux, à force d'entraîner avec eux, à force d'entraîner avec eux. On a un verbe du troisième groupe, les terminaisons, que ce soit au présent, au passé composé, ou dans les autres temps de conjugaison. Alors, on va prendre des exemples. Alors, on va prendre des exemples de verbes. Je commence avec un verbe du premier groupe, qui est le verbe « laver ». Je vais conjuguer le verbe « laver » au passé composé. Alors, je vais conjuguer le verbe « laver » au passé composé. Alors, avec « avoir », « j'ai lavé ». Qu'est-ce qu'on a dit pour la règle ? L'auxiliaire « avoir » ou bien « être » conjugué au présent, plus le participe passé du verbe « laver ». Voilà, le verbe « laver », l'auxiliaire « avoir » au présent, « j'ai », plus le participe passé du verbe « laver ». Le verbe « laver », puisque c'est un verbe du premier groupe, alors j'ai effacé « er » et j'ai mis un « e ». La même chose pour « tu », « tu as lavé », « il ou elle a lavé », « nous avons lavé », « vous avez lavé », « ils ont lavé ». Remarquez que la conjugaison, l'auxiliaire « avoir », c'est l'auxiliaire « avoir » qui se conjugue au présent. Le participe passé, il reste tel qu'il est. J'enlève « er » et je mets un « e » et ça reste la même chose, d'accord ? Donc, c'est pour ça que le passé composé, « kain l'échoufou », il est difficile, c'est difficile, mais pour moi, il est facile. Parce que je conjugue l'auxiliaire « avoir » et l'auxiliaire « avoir », donc je n'ai pas de problème avec l'auxiliaire « avoir ». Alors, je prends un exemple d'un verbe du deuxième groupe qui est le verbe « finir ». Alors, la même chose, je conjugue le verbe au passé composé, « kif kif », c'est un verbe qui se conjugue avec « avoir », alors je dis « j'ai fini ». Il faut qu'il fasse « il est composé ». Il est composé de « avoir » plus le participe passé du verbe. Puisque c'est un verbe du deuxième groupe, il se termine avec « ir », donc j'ai effacé le « ir » et j'ai mis un « i ». Alors, ça devient « j'ai fini », « tu as fini », « il a fini », « nous avons fini », « vous avez fini », « ils ont fini ». D'accord, les enfants ? J'ai pris maintenant un verbe du troisième groupe, un exemple de verbe du troisième groupe qui m'a dit « tilko m'gbila ». Les verbes du troisième groupe, c'est des verbes qui n'ont pas de règle. Alors, « kif kif », « j'ai vendu », « tu as vendu », « il a vendu », « il a vendu », etc. D'accord ? Donc, « l'honnei hamni », « n'arraf kifash » « n'tabbaq » « l'kaidata » le passé composé. Alors, « haulik » « l'kaidata » le passé composé. « Avoir » ou bien « être » au présent, plus le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe, c'est le verbe, « hwanf » sous le verbe, « mais » à la place de « er » au premier groupe, je mets un « et » à la place de « ir » au deuxième groupe, je mets un « i » et qui m'a rendu comme les verbes du troisième groupe. Chacun sa personnalité. « Kul wahd » « andou » « chersia t'aw ». D'accord ? Et ça me donne ça. D'accord ? Ça, c'est le passé composé. Alors, là, nous avons vu ce qu'on a dit. Donc, nous avons vu ce qu'on a dit. Comment est-ce qu'on a dit les verbes qui n'utilise pas avec eux ? J'utilise l'auxiliaire « avoir » et quels sont les verbes ? L'auxiliaire « être ». Donc, là, il faut savoir qu'au passé composé, j'utilise « avoir » pour la majorité des verbes. Je vais utiliser le verbe « avoir » avec les verbes, les verbes qui sont l'oral-forencien. D'accord ? Et je vais utiliser « être » que pour 14 verbes. Je vais utiliser « être » pour 14 verbes. Donc, là, qu'est-ce que je fais ? Nous allons apprendre ce qu'on a dit les 14 verbes qui nous allons utiliser « être ». N'importe quel verbe. Je vais vous montrer ici dans la liste. C'est un verbe qui se conjugue avec « avoir » et qui ne se conjugue pas avec « être ». Donc, c'est très facile. Alors, ici, pour nous parler de 14 verbes, on va les apprendre par « pairs ». Nous allons les apprendre par « pairs ». Parce que, là, c'est des pairs. En général, c'est des verbes où l'addad t'acham. D'accord ? Des verbes et le contraire t'acham. Par exemple, on dit le verbe « aller ». Le verbe « venir » Donc, c'est les 14 verbes que je vais conjuguer avec l'auxiliaire « être ». N'importe quel verbe. Je ne vais pas le trouver. Je vais le conjuguer avec « avoir ». Alors, nous allons donner des exemples pour les verbes qui se conjuguent avec « avoir ». Maintenant, on va donner des exemples des verbes qui se conjuguent avec « être ». Et en même temps, on va donner des exemples pour la spécificité. La spécificité, la spécificité, la spécificité, la spécificité, la mise à la spécificité. Les gens ont l'auxiliaire « être » par rapport à l'auxiliaire « avoir ». Pourquoi les verbes qui se conjuguent avec « être » ont toujours un petit problème ? Mais il suffit de faire un problème, mais il suffit de faire un problème, bien sûr. Ou pourquoi les verbes ne peuvent avoir, mais ils ne peuvent aucun problème ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, le participe passé avec le verbe « être », c'est que le participe passé avec « être » s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est-à-dire, le participe passé, le participe passé, le « e » du féminin, c'est le genre. Oui, la « ed » pluriel, je vais ajouter le « s » du pluriel et c'est le nombre. Et on va voir les exemples. Par contre, le participe passé avec « avoir » ne s'accorde jamais avec le sujet. Qui est qu'on a dit « avoir », le participe passé ne s'accorde jamais. « Amorou marahir tabatli maa » le sujet. Bon, on va donner des exemples. Par exemple, « l'ina est venue ». Ça, c'est le verbe « venir ». C'est le verbe « venir » conjugué au passé composé. L'âge d'oubli, c'est-à-dire que l'auxiliaire « être ». Puisque j'ai fait le verbe « venir », c'est-à-dire que l'auxiliaire « être ». Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai accordé le participe passé avec le sujet. Le sujet « lina » c'est féminin. Alors, j'ai ajouté le « e » du féminin. La même chose ici. Les élèves sont entrés. Entrer, c'est un verbe des 14 verbes qui se conjuguent avec « être ». Donc, « être », « être », « sont ». J'ai écrit le participe passé. Puisqu'il dit « être », alors je vais accorder le participe passé. Maa le sujet. Laale, maa ta le sujet. Lafa, ta le participe passé. Hanna, puisque le sujet-ter, il est pluriel. Alors, j'ai ajouté le « s » du pluriel. Kiff, kiff pour le troisième exemple. Les filles sont « aller ». Le verbe « aller », c'est un verbe qui se conjugue avec « être ». Les filles sont « aller ». J'ai accordé, kiff, kiff, hattit l'alama, ta le sujet. Les filles, le bannet, c'est féminin et pluriel. Donc, j'ai mis le signe du féminin plus le signe du pluriel. Donc, je répète. Le participe passé. On passe maintenant à une partie très, très, très importante. de la leçon. Donc, j'ai envie de vous remercier beaucoup, beaucoup. Le participe passé avec « avoir » ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais il ne s'accorde pas avec le sujet. Il n'y a pas de relation avec le sujet. Il n'y a aucune exception. Il n'y a pas de relation. Le participe passé qui est avec l'auxiliaire « avoir », il ne s'accorde jamais avec le sujet. Je me ferai. Alors, il va s'accorder avec le COD. Je suis avec le sujet. Avec le COD. Mais, il va s'accorder avec le COD. Quand le COD, qui connaît le COD, il est placé avant le verbe. Qui connaît le sujet avant le verbe. Alors, qui connaît quand il est placé avant le verbe, il ne s'accorde pas avec lui. Il ne s'accorde pas avec le COD. Il est placé avant le verbe. Il est placé avant le verbe. Il est remplacé par un pronom. Il est placé par un pronom. Il est placé par un pronom. Et on va voir un exemple. Je ne fais pas très bien. Il est placé avant le verbe. Alors, il y a un exemple. Comme vous le voyez. Il y a trois exemples. Il y a un exemple. Après le verbe, l'ina, à laver, une robe. L'ina, sujet, à laver, verbe, une robe. C'est le COD. Voilà. Alors, on voit que le participe à ce que c'est. Est-ce que je l'accorde avec l'ina ou le E du féminin ? Non, jamais. Dans aucun cas, j'accorde le participe à ce que c'est. Donc, je ne fais pas le E du féminin. Je ne fais pas le E du féminin. Est-ce que vous avez un E du féminin ? Non. Parce qu'une robe, déjà, il y a un peu plus de place. Normalement, il y a un verbe. On va voir le deuxième exemple. Lina, toujours. Je ne fais pas l'ina. Lina, on va dire que l'ina, la rince. La rince. Je ne dis pas que l'ina rince. Dans l'exemple, si l'ina avait une robe, il y a une robe. Lina rince une robe. Lina, la rince. Rince, le verbe rince, c'est un verbe. Rince, c'est un verbe. Alors, chillet, ça. Qui m'a dit, nous, dans la dernière fois, chillet, ça. Ça, c'est un verbe. 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 L'apostrophe, c'est un verbe. L'apostrophe. C'est un verbe. Alors, ces deux, ou la, ou les, nous sommes des pronoms compléments. Maintenant, nous avons donné le COD, ce qui est quand il y a une répétition, pour éviter la répétition. Par exemple, il y a une répétition. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, Lina, la rince, c'est un verbe. C'est un verbe. C'est un verbe en français. Lina, la rince. La, c'est un verbe. C'est un verbe. C'est un verbe, c'est un verbe, c'est un verbe. Alors, normalement, on dit, Lina, la rince. Vous savez très bien, les voyelles en français ne se rencontrent jamais. Alors, je vais dire, je vais dire, lina, la rince. Alors, il y a un verbe, le pronom complément, il remplace un COD pour éviter la répétition. C'est un COD. Alors, il y a un verbe, juste avant le verbe, le, ou la, la, ou la, le, ou la, l'apostrophe. Attention, c'est des COD. C'est des COD. Alors, le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD quand il est placé avant le verbe. Avant le verbe. Ici, dans cet exemple, on remarque le COD avant le verbe. Alors, automatiquement, le participe passé, il va prendre le signe du COD, les voix féminins. Alors, je vais mettre le E du féminin. D'accord? Le COD placé avant, le verbe qui compte remplacer par un pronom relatif. le pronom relatif, le pronom relatif, c'est le mot relatif. Lui. Alors, la robe que Lina a lavé. La robe que Lina a lavé. La robe que Lina a lavé. Une robe, on dit la robe que l'on a lavé, la robe que l'on a lavé, la robe que l'on a lavé, alors là, la robe que, c'est un COD, en réalité, c'est un COD, c'est pour ça que là, le participe passé, il va s'accorder, il va s'accorder avec le nom qui est placé directement avant que. Donc, la phrase taïe, on fait un participe passé avec avoir, ou la phrase taïe directement qu'elle a que, j'accorde le participe passé avec avoir, avec le mot qu'on a lavé, il va s'accorder avec ce COD, et je vais mettre le E du féminin. Alors, en résumé, en résumé, le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, c'est-à-dire l'oula. Le participe passé avec avoir ne s'accorde pas avec le COD quand il est placé après le verbe, c'est-à-dire l'oula. Le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD quand il est placé avant le verbe. Il veut dire que c'est un verbe comme ça, conjugué ou passé composé. Nous allons voir, le verbe, il a l'écrit un pronom complément, j'accorde avec le pronom complément. Il a l'écrit avant que j'accorde avec le COD, mais il a le décrit un pronom complément, mais il a le décrit sur le COD, j'accorde pas mon participe passé. Voilà, donc ça, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit. Alors, bien sûr, on va faire directement des exercices, quelques exercices pour mieux comprendre. Alors, l'exercice numéro 1, toujours les exercices, c'est la même façon que vous avez dit sur le sujet d'examen. Si vous avez dit sur le sujet d'examen, vous avez dit sur le sujet d'examen, je n'ai pas dit qu'on est étrange, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Après l'examen, il a dit la question d'un peu. Alors, je vous en disais toujours la façon dont je vous ai dit la question sur le sujet. Alors, sur le sujet, toujours, 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 on est là quand on fait la question, écrit correctement les participes passées. Écris correctement les participes passées. Si tu as vu la question, tu as vu la question. Tu as vu les participes passées où tu accordes le participé, tu fais l'accord. Alors on va lire la phrase Elles sont allées à la fête Alors on va voir la participe C'est l'auxiliaire C'est la première des choses On va voir l'auxiliaire Est-ce que c'est avoir ou c'est être ? On va voir la participe C'est avec être Il s'accorde avec quoi ? Avec le sujet Très bien Alors madame a dit être J'accorde directement avec le sujet Le sujet Alors je vais mettre es Très bien C'est facile D'accord ? Elles ont porté On va voir la même phrase Elles sont allées à la fête Elles ont porté les robes Elles ont porté les robes On va voir la participe On va voir la participe C'est le mot On va voir l'auxiliaire On va voir l'auxiliaire L'auxiliaire c'est avoir Est-ce que nous allons voir le sujet ? Non Mais il n'y a pas le sujet On va voir le sujet On va voir le COD On va voir le COD dans la phrase Le COD est là Après le verbe Je continue elles ont porté les robes que tu as acheté que tu as acheté à l'horreur les pointillés donc à où le participe passé le mot l'opiné en indélu la car l'auxilier terre ou son moi à voir est-ce que je cherche le sujet non mais je cherche quoi je cherche le co des je cherche est ce qu'un dit un pronom complément est ce qu'un dit que alors nord jane est ce qu'il ya un pronom complément non il n'y pas est ce qu'il ya un peu oui un dit que harry que alors madame un dit que alors je vais accorder le participe passé mal le mot l'idée directement avant que ou les roues les robes les robes c'est féminin pluriel alors je vais mettre eux s voilà c'est aussi simple est-ce que tu pourras qu'ils aident m'a qu'un c'est très très simple alors bien sûr que je te ferme encore mieux à chaque fois la vidéo en arrière vous allez très très bien comprendre je suis sûre et certaine la deuxième phrase la fille est montée au sommet de la main au sommet de la montagne la fille est montée alors à où le participe passé thé l'auxilier terre est ce que c'est être ou la savoir c'est être est ce que je cherche le co des non avec être je cherche le sujet j'accorde avec le sujet le sujet c'est féminin alors je vais mettre le e du féminin très bien au sommet de la montagne et les a cherché les a cherché alors participe pas le participe passé thé et ses cherchés l'auxilier terre ou à avoir est-ce que je cherche le sujet non je cherche quoi je cherche le co des prenons complément ou la queue alors là il y a un dit prenons complément là où le prenons complément c'est les alors je vais mettre le s du pluriel voilà donc c'est ce qui est le genre d'exercice qui est le sujet j'espère qu'ils aiment tout je passe directement à la deuxième question ou là le deuxième exercice bon le deuxième exercice a dit a ni c'est une question dit des fois un écrite la phrase au pluriel il te donne une phrase fira un participe passé le collègue qui la phrase au pluriel c'est très très simple alors la maîtresse est arrivée en classe au pluriel ça va être les maîtresses j'ajoute bien sûr le s du pluriel et ça devient sans c'est 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 être on va d'arriver et j'ajoute le s du pluriel j'accorde toujours le participe passé il s'accorde na'awoud narabtoumha le nouveau sujet hana es hana es très bien l'exercice 3 ou là la question numéro 3 kif kif hana tani iqdari jibli had le genre de questions on a l'hebkan toujours n'importe quel question t'sadfouha ma t'achirouche fil fahemttaha ma t'alqawsh un problème fil fahemttaha le corbo est tombé dans le feu t'a comme une phrase question t'ibda haka il commence avec une phrase le corbo est tombé dans le feu ghe écrit cette phrase en commençant ainsi aïd kitabte hâdl jumla bada ghali b les corbo les corbo alors hana ya hua yiqsad yqsdik intav tfhahem wahdak ak t'howl il wajt t'howl le pluriel ou la t'howl le wajt alors on t'ha wajdak tu devines le corbo ou la t'lè corbo m'antara n'hiqaajt n'howl le pluriel je transforme au pluriel alors hana et le verbe être ça devient sans tombe bien sûr ou chandirilha très bien le s du pluriel dans le feu t'abra dans le feu m'est t'battelj d'accord très bien alors c'était ça une leçon très très importante les il y a l'accord du participe passé suf na kamil halat ta l'accord du participe passé j'espère j'espère que vous avez compris avec moi msi berkade la leçon j'espère fâme tout maïa kamil le son leader na hum lyon j'espère kanon wad hindley kum liwesol maa ya l'haad noktam la vidéo je crois bzf 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 à l'waqt tao ou ono d'mon l'o belib robi incha'Allah rach ycon rach ycon moustawa fil ffus l'hada bzf tchessen lima wos moustarik fil canat bien sûr et s'arrufna bil ishtirak tao lima z'amadach j'aime la vidéo dirna j'aime ou y khali na ta'alik subab et je vous dit au voir et à la prochaine au voir voilà on 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 Sous-titrage ST' 501